... S'inscrit dans ces dynamiques que vous avez retenus, d'universités en transition et d'une actualité certaine. Mesdames, Messieurs, nos universités sont en perpétuelle transition. Les sciences et la technologie se développent très rapidement. L'université d'abord n'est pas d'hier, n'est pas celle d'aujourd'hui, et l'université d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Les acteurs de l'université parlent de là certaines exigences. Ne veulent plus de performance dans l'enseignement, dans la recherche et dans l'innovation. Les méthodes d'enseignement, la place accordée au numérique, les outils de gouvernance évoluent aussi rapidement dans un contexte de ressources financières limitées, de transparence avec une gestion axée sur les résultats, mais aussi d'interaction entre l'université et son environnement. Je suis convaincu que vos travaux apporteront des réponses pertinentes aux multiples équations qui ne manqueront pas d'être posées. Je salue ici la qualité des panélistes choisis pour échanger dans une approche publique dissimilaire. Je les adresse avant l'entend même de leurs interventions toutes mes félicitations, car je ne doute nullement qu'ils répondront à vos attentes. Mesdames, Messieurs, Vous me permettrez de donner une mention particulière à l'un de ses panélistes, notre compatriote, le professeur Suleymane Laché-Démi. Éminent philosophe, Je lui réitère ici toute la gratitude de la nation sénégalise pour le rôle combien déterminant qu'il a joué en président le comité de pilotage de la Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur qui s'est tenu en 2013. Merci d'être venu nous accompagner, chers professeurs. Mesdames, Messieurs, Les secrétaires généraux des universités, J'aimerais vous exhorter, vos secrétaires généraux des universités africaines, à l'instant de vos collègues du Nord, à raffermir vos réseaux, tant au niveau national, international. Les liens que vous établirez et renforcerez entre vous, participeront aussi à la construction d'un espace plus solide de l'enseignement supérieur africain qui doit se consolider et doit se consolider pour l'unité africaine. Vous pourrez compter sur vos gouvernements pour vous y accompagner, car, en définitive, c'est dans l'intérêt du peuple africain de converger vers plus de solidarité pour l'émergence de notre continent. Votre couvert groupe EMAN, JUSTIF, je le sais, a beaucoup inspiré le réseau africain des secrétaires généraux des universités francophones à l'Assemblée. L'accompagnement dans l'élaboration du référentiel du métier du secrétaire général de l'université africaine en est une illustration parfaite. Mais, faudrait-il en réussir l'appropriation au niveau de nos différents pays ? Je reste pour ma part attentif aux recommandations qui seront faites par les secrétaires généraux de l'université qui sont ici présents. Mesdames, Messieurs, en réunissant, portant de solidité, vous prenez avec beaucoup d'engagement la question du développement de l'enseignement supérieur. Je sais que la question du pilotage vous prie car votre position à côté des présidents ouvriques de l'université vous amène à jouer un rôle de premier plan dans les orientations stratégiques et dans la mise en œuvre des politiques que l'on reçoit au sein de nos différents d'inconses. En tant que ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal, vous comprendrez aisément que j'accorde un grand intérêt au rôle que vous ne cessez de jouer pour toute une gouvernance performante dans nos institutions universitaires. En vous souhaitant plein succès à vous, je déclare à vous d'air le deuxième colloque du mouvement international des secrétaires généraux des universités qui font trop merci de votre part. ...et de ce qui sera nécessaire pour appréhender les défis de demain. Si l'incertitude est une constante aujourd'hui, alors il est de notre devoir de former nos étudiants à l'inclenue. Les universités doivent donc perpétuellement se réinventer, s'adapter à leur environnement où elles sont plus que jamais essentielles pour nous aider à comprendre le présent et construire le futur. Le monde universitaire vit actuellement plusieurs bouleversements majeurs. L'économie de la connaissance, la révolution numérique ou encore le changement de rapport entre institutions publiques et politiques impose aux institutions académiques de s'inventer de nouveaux modes de fonctionnement. Plus en autonome, plus international, plus connecté, plus en compétition, elles doivent redéfinir leurs priorités et surtout comprendre comment servir de nouveaux publics aux attentes toujours plus précises et plus variées. À prodiguer un enseignement au plus près des besoins individuels des étudiants. Étudiants qui sont de plus en plus nombreux. Au cours des trois dernières décennies, le nombre d'étudiants dans le monde a presque doublé tous les dix ans, passant de 50 millions en 1990 à plus de 100, 215 millions aujourd'hui pour atteindre un programmement de 380 millions en 2030. Il est également intéressant de constater que le centre de gravité de la population étudiante s'est déplacé. En effet, depuis 2003, il y a plus d'étudiants dans les pays émergents et en développement qu'en dans les pays de l'OCDE. et tout cela se déroule avec en toile de fond des challenges mondiaux auxquels nous devons faire face si nous voulons que notre monde soit durable. Se réinventer fait ainsi partie des missions que l'université poursuit sans relâche jour après jour grâce à l'engagement de l'ensemble de son personnel. Séculaires, les universités ont une trajectoire orientée vers l'avenir. Elles ont pu, elles ont su s'adapter parce que justement, à travers l'enseignement et la recherche, elles questionnent sans relâche le monde, elles participent, elles anticipent ces transformations. Ce sont vers elles que l'on se tourne pour répondre aux enjeux et aux défis que notre société doit relever. Dans ce contexte global qui interroge les pratiques de chaque université, ses stratégies, son organisation, ses ressources et son autonomie, toutes les universités sont ainsi en transition dans son monde en transition. Le colloque de Dakar va nous donner l'opportunité d'échange que je souhaite fructueux autour des grands thèmes d'actualité que sont la transition des modèles de gouvernance, la transition numérique et la transition entre l'uronnement paris. En conclusion, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à tous un excellent colloque et à remercier très chaleureusement nos collègues du Sénégal et plus particulièrement Leroux de Ramé et Maty Batisli et l'Université Cheikh Antalya qui nous accueille pour l'organisation de ce colloque. Merci pour votre attention et je vous souhaite de vous faire un plaisir. Merci.